Salut les montagnards ! Les sacs airbag peuvent vous sauver d'une avalanche en vous maintenant à la surface. Ils coûtent entre 400 et 1000 euros, soit aussi chers que des skis pour certains. Ils sont donc un véritable investissement, mais est-ce qu'ils sont vraiment efficaces ? L'ANENA a réalisé une étude sur l'efficacité des airbags en 2014. Alors la date était un peu dure à trouver, donc à vérifier. Et d'autres études ont été réalisées à l'international depuis. Et j'ai décidé de vous faire un point sur ce que l'on sait des airbags et de leur efficacité. Je ne vais pas m'étendre sur les différentes marques et les modèles que vous pouvez trouver parce qu'il existe déjà pas mal de comparatifs sur internet et que ça rendrait la vidéo trop longue. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Les sacs airbags sont le seul élément de sécurité qui permet d'agir directement sur l'ensevelissement et de réduire sa gravité. Le fait d'être enseveli, c'est la cause principale des décès en avalanche. Donc il y a un énorme potentiel. Et ça, ça a poussé les fabricants à avancer des statistiques assez flatteuses par le passé. Alors je n'ai pas revu ça dans mes recherches, mais soyez vigilants par rapport au marketing. Comme souvent, il n'y a pas de solution miracle. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette étude de l'anéna ? Eh bien l'anéna, dans son étude, elle a veillé déjà à la rigueur nécessaire à une bonne étude scientifique. Donc ils ont pris les cas d'avalanche de classe 2 ou plus. Donc ayant la capacité d'ensevelir une personne. Si vous prenez aussi dans l'étude les cas d'avalanche qui ne sont pas suffisamment grosses, vous faussez les statistiques parce que l'airbag n'a rien à voir dans la survie ou non de ces avalanches. Ils ont pris un groupe témoin non biaisé, c'est-à-dire qu'ils ont pris des accidents où il y avait à la fois des personnes avec et sans airbag pour comparer ce qui est comparable. Par contre, le revers de ce choix, c'est que la taille de l'échantillon est moins grande. Les sources des données sont variées et internationales. Donc, quelle est la conclusion de cette étude ? Alors la réponse rapide, c'est que les airbags réduisent significativement la mortalité dans les accidents d'avalanche graves, mais que l'effet est plus faible que ce qui avait été rapporté jusqu'à présent. Donc ça, c'est la conclusion texto de l'anéna. Maintenant, dans le détail, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, sur 100 victimes non équipées d'airbag, 22 décèdent et 78 survivent. Sur 100 victimes équipées d'un airbag, cette fois, un airbag qui sera gonflé, 11 seulement décèdent. Donc, la moitié des décès auraient pu être évité si toutes les victimes avaient eu un airbag. Mais ça montre que la mortalité chez les utilisateurs d'airbags est loin d'être négligeable. 11%, c'est pas rien du tout. Et il faut bien sûr prendre en compte que l'étude se concentre sur les avalanches de classe 2 ou plus. Donc, la mortalité est forcément supérieure par rapport à des plus petites avalanches. L'anéna rajoute que même si toutes les victimes dans l'ensemble des données présentées avaient eu un airbag gonflé, une victime sur 9 serait décédée. Mais dans ces chiffres, on a exclu le principal problème des airbags, c'est le non-gonflage. Jusqu'à maintenant, on a vu les stats uniquement pour les airbags gonflés. Mais il y a un problème de taille, les airbags, ça se gonfle pas toujours. Parmi tous les rapports d'utilisation d'airbags, dans 20% des cas, celui-ci ne s'est pas gonflé. Ça inclut l'absence de déclenchement par l'utilisateur, mais aussi la déficience technique. Et donc, la bonne nouvelle précédente, à savoir qu'on réduit de 11 points le nombre de morts, on passe du coup à 9 points, 80% de 11 points pour ceux qui veulent le calcul. Donc, en gros, au lieu de passer de 22 décès sans airbag à 11 décès avec airbag, on passe de 22 décès sans airbag à 13 décès avec. Ce qui est quand même un peu moins bien. Alors, quelles sont les causes de ce non-gonflage ? Sur 52 cas de non-gonflage, donc là, on prend bien en compte que les cas où l'airbag ne s'est pas gonflé, la NENA nous dit qu'il y a 60% d'échecs de déclenchement par l'utilisateur, donc c'est juste énorme, 12% d'erreurs de maintenance, par exemple la cartouche qui est mal fixée, 17% de pannes de l'équipement, et 12% de destruction de l'airbag au cours de l'écoulement. Donc, la cause majeure de non-déploiement de l'airbag, c'est la déficience de l'utilisateur. La NENA précise que le taux de non-déploiement est significativement plus faible chez les professionnels. Donc, on a trois fois moins de non-déploiement chez les pros par rapport aux amateurs. Et donc, on suppose que la connaissance du matériel et la maîtrise du déclenchement diminuent le risque de non-déclenchement. Donc, si on bosse sur son déclenchement d'airbag, on peut se dire que les airbags, c'est un super outil, mais il y a encore un truc qu'on n'a pas pris en compte, et c'est la compensation du risque. C'est un effet un peu pervers qui se cache derrière chaque matériel de sécurité, et je vais vous l'illustrer avec un petit exemple. Alors, quand j'étais plus jeune, je faisais du rugby, si, si, je vous assure, et je me rappelle que mon prof m'avait dit que d'avoir un casque en mousse, donc des petits casques de rugby en mousse, ce n'était pas forcément un gage de sécurité, parce que le danger, c'est que je me sente tout puissant, et que je prenne plus de risques. Et bien, pour les airbags, c'est pareil. C'est contre-intuitif, mais quand on a plus de matériel de sécurité, on prend plus de risques. Ce phénomène, il est très difficile à étudier, donc l'anéna est très précautionneuse quant aux conclusions qu'il faut tirer. C'est assez probable que ce phénomène touche les utilisateurs d'airbags, et on peut dire sans trop se tromper que les bénéfices de l'airbag seront rapidement annulés si on s'en sert pour justifier une exposition plus grande dans des terrains où de plus grosses avalanches sont probables. Donc, comme toujours, le facteur humain joue un rôle capital dans l'accidentologie en montagne. Alors maintenant, quelles sont les limites de cette analyse ? Donc, comme dans toute démarche scientifique qui est un minimum objectif, c'est important de préciser les limites de l'étude. Donc ici, l'anéna rappelle que l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de cas d'accidents recensés, est assez petit, et ça fausse donc l'analyse. Forcément, plus on a de données, et plus la stat est précise. Donc les données de l'étude montrent également un nombre assez peu important de professionnels et des victimes très souvent situées dans la zone d'écoulement de l'avalanche lors du déclenchement. Dans les rapports exclus par l'anéna, on voit que la mortalité parmi les utilisateurs d'airbags est plus petite que dans cette étude. Donc, c'est difficile de savoir si c'est le fait que les avalanches soient plus petites ou si c'est vraiment l'airbag qui a joué. Et enfin, on n'a aucune info sur l'efficacité des airbags en cas d'obstacle. En gros, est-ce que votre airbag vous aide à survivre si sur le chemin de l'avalanche, il y a des rochers par exemple ? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que les airbags peuvent s'avérer efficaces, mais ne garantissent pas votre survie et leur impact sur la mortalité est moins importante que ce qu'on pensait. Pour les avalanches de taille 2 ou plus, si le gonflage fonctionne, le risque de mourir est diminué de moitié, donc c'est quand même hyper important. Le non-gonflage, on l'a dit, c'est le principal obstacle à l'efficacité des airbags, 20% des cas quand même. Dans 60% des cas de non-gonflage, c'est la faute de l'utilisateur, donc formez-vous et entraînez-vous. Et n'oubliez pas de faire réviser votre airbag. Et enfin, les bénéfices de l'airbag sont nuls si on s'en sert pour engager plus fort dans des terrains expo ou avec des risques de grosses avalanches. Petit message de fin, je vous invite à informer tout type d'accident ou incident dont vous auriez pu être témoin à l'ANENA et sur la base CERAC de Camp2Camp et d'ailleurs aussi sur DataAvalanche, super site, parce que c'est grâce à ça qu'on peut faire ce genre d'études. Je vous invite également à aller vous plonger plus en détail dans l'étude de l'ANENA si cette vidéo vous a intéressé et si vous voulez aller plus loin. Elle sera juste en description. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, ça permet à YouTube de savoir que c'est une bonne vidéo et qu'il faut la montrer à plus de gens. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, j'ai écrit deux petits guides, un sur le ski d'endo et un sur l'alpinisme qui s'afficheront quelque part par là ou dans la description. Donc c'est des guides qui vous aideront à débuter dans ces deux activités, qui vous donneront des outils, des vidéos, des ressources, pas mal de trucs qui pourront vous être utiles. Donc n'hésitez pas à les télécharger, c'est gratuit. Et en attendant, moi je vous dis à plus dans les hauteurs. Ciao !